Ça y est, on va le faire, on va déménager ensemble, toi et moi, qui l'aurait cru, après tout ce temps, on va vivre ensemble, c'est un truc de malade, on a choisi l'appart, maintenant toi et moi, on va vivre, on va passer notre vie ensemble, ça va morder le soir, grosse d'oeufs, ok, tous les soirs, méga d'oeufs, et allez, on va se foutre, ça va être super, ensuite, ça va être super parce que, qu'est-ce que tu aurais envie qu'on fasse, si on vient ensemble, marque dans les commentaires, je serais très curieux de savoir ça, alors je te préviens, toi t'es plutôt un lève de moi, un lève d'art, un lève d'art, je vais te laisser, on va que je m'attends à toi, et voilà, donc tu as dit que tu as peut-être ton lève d'art, moi je peux ton lève d'eau, et oui, ok, est-ce que, est-ce que tu fumes déjà Antoine, j'ai oublié, tu fumes, donc, ok, c'est pas grave, moi, ça m'arrive de ne jamais fumer, mais bon, c'est pas grave, alors, moi j'ai prévu des trucs, lorsqu'on aura l'appart, lorsqu'on vivra un sable, j'ai prévu déjà, 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 qu'on fasse des trucs de malin, déjà, première étape, explorer les horizons, c'est vrai que, là, on va vivre, ça change un petit peu de là où on est, c'est un peu plus reculé de la campagne, donc, il va falloir qu'on explore les environs, histoire qu'il n'y a pas des mecs chelous dans la forêt, on va devoir, tout regarder, est-ce que dans la forêt, il y aura des gens chelous, ou est-ce qu'il aura des propies, ou même pire, des chèvres, on sait pas, c'est pour ça que, tous les deux, on va l'explorer un peu à peu, les environs, voir qu'est-ce qu'il peut s'y trouver, est-ce qu'il y a des supermarchés, est-ce qu'il y a des choses différentes, est-ce qu'on va trouver un coin dans nous, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que cette forêt, on m'a dit que c'était la plus belle des forêts de la France, donc on va avoir la chance d'y aller dedans, par contre, on m'a dit aussi que l'année, ça pouvait faire un peu plus peur, que l'année, il pouvait y avoir des chauves-souris, des corbeaux, des zombies, non, non, pas les zombies, j'aimerais, t'aimerais aussi qu'il y a des zombies, ouais, ouais, ben ouais, il n'y en a pas, sois pas dégue, non, je reviens à l'histoire, et parmi tout ça, parmi tout, dans cette forêt sombre, lugubre, opaque, un peu même obscure, je dirais même, avec une ambiance préissante, je pense qu'il va falloir être prudent, rester sur sa garde, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on restera à deux, on restera à deux, t'auras besoin de moi, et j'aurai besoin de toi, on ne pourra plus jamais se quitter, quoi qu'il arrive, et quand les beaux jours reviendront, qu'à la soirée apparaîtra, qu'il fera beau, il fera chaud, alors on ira se baigner, mais il n'y aura certainement personne autour de nous, puisque je te rappelle que ça sera certainement la campagne la plus totale, c'est-à-dire que, ni moi, ni toi, pourront appeler au secours, il va falloir rester prudent, après, je dis ça, mais c'est quand même vachement beau, je ne veux pas dire, mais c'est quand même assez tropical, on a une belle cascade, on a un lac bleu turquoise, j'aimais dire, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, d'accord ? Donc, il ne faut pas trop trop écouter les gens qui habitent en ville, parce qu'ils sont intenses à croire que la campagne, c'est des psychopathes, il y a des psychopathes, mais on n'est pas tous des psychopathes, d'accord ? Question bête, un truc que je voulais te dire, c'est que, tous les 21 du mois, lorsque la nuit tombe, il y a des phénomènes un petit peu surnaturels qui se passent ici, dans ces bois, ce sont des phénomènes fréquents, qui peuvent terroriser, faire peur aux gens, mais, question vitale, tu les verrais plus en haut, plus en bas, parce que moi j'aime bien chier en haut, parce qu'en bas c'est plus eux, je ne sais pas, on verra plus tard, oui on verra, je reviens à mon histoire ! Et donc, dans cette forêt, on entend parfois des cris, des cris de femme, comme un cri d'agonie, un cri de peur, un cri de désespoir, qui... Ça, ça me fait peur, ça me fait réellement peur ! C'est quoi, c'est un livreur d'un stress, ça va ? C'est vrai, tout va bien, calme-toi ! Dans cette forêt, on peut retrouver des biches, des engliers, mais certaines personnes n'entendent des bruits de peau à la nuit, on ignore qui c'est, on ignore d'où il vient ! Mais bon, après, il faut savoir que c'est une belle ville ! C'est une belle campagne ! Parce qu'on n'est pas dans la ville non plus, faut pas déconner ! Mais, il y a un phénomène magnifique qui se passe ! Lorsque, c'est le matin, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent dans le ciel, et pénètrent les feuilles de l'arbre, alors on distingue une lumière magnifique, d'une lumière qu'il y a à travers les arbres, lorsqu'il fait beau, et ça n'a pas de prix, c'est juste incroyable, magnifique ! Lorsqu'on entend l'oreille, on peut entendre le bruit du vent, le bruit des animaux qui vivent dans la forêt, on peut entendre des renards, on peut entendre des écureuils aussi, des petits oiseaux qui passent, on peut également entendre le bruit de l'eau, de la rivière qui passe, c'est juste incroyable ! on peut, peut-être même, si on a beaucoup de chance, on peut entendre des bruits de pain la nuit qui font peur, et peut-être même qui peuvent nous tuer à coup de hache, parce que certaines personnes l'ont vu, l'ont cru, mais toutes les personnes qui l'ont vu ne sont plus aujourd'hui ici pour le voir, puisqu'ils sont morts, ces gens-là ont goûté à la sentence de l'homme qui faisait des bruits de pain dans la forêt, qui est-ce ? certaines personnes disent que c'est une légende, d'autres disent qu'ils l'ont vraiment entendu, peut-être que nous, on fera l'expérience ce soir, à mon avis, à moi, je pense fortement que c'est un SDF, quelqu'un qui malheureusement n'a pas d'abri, il marche dans la forêt, mais bon, c'est pas non plus fou, c'est un mec qui marche, pourquoi c'est un randonneur, au pire c'est un chat, mais voilà, c'est moi, personnellement, si un jour, je me retrouve face à lui, dans la forêt, la probabilité pour qu'il te psychopathe en même temps, est faible, donc je pense que ce sera un mec comme-là, ouais, ouais, je pense aussi, ouais, 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 mais faut rester sur ses gardes, un jour, une vieille du village m'a dit qu'elle avait entendu des cris, elle ne savait pas d'où ça venait, elle savait juste que ça venait de la forêt, et le soir en rentrant, elle s'aperçut que c'était l'écrit de son fils, de son fils qui criait à l'aide, de la forêt, seul, perdu, et personne ne pouvait venir à son secours, c'est seulement deux semaines après qu'elle retrouvait, seul, mort dans l'herbe, comme si, ils s'étaient fait battre, torturer, et personne ne sait qui ça vient, d'où ça vient, peut-être même que, on ne sait pas, seulement voilà, des questions que tout le monde se pose, c'est que la facture d'eau, de cet appart, elle est un peu chère, donc euh, j'ai envie de dire oui, tu vois, mais ça fait un peu, c'est un peu relou, voilà, ça y pensait, c'est vrai qu'on y pense, l'électricité, l'eau, le chauffage, le gaz, ça consomme, donc euh, voilà, c'est bien, merde, merde, voilà, à choisir, parce que bon, j'aurais pas économiser, c'est pour mettre des thunes dans des eaux quoi, ouais, c'est un super jeu, petit joute aussi, donc bon, allez, il y a un petit marché, un petit marché pas mal, d'ailleurs ce marché c'est exactement le même marché, où il y a eu un crime horrible qui s'est passé sur la place principale du village, un jour de nuit, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où, mais quelqu'un est arrivé, et maintenant je me demande si les poirons n'ont pas augmenté le prix, parce que la dernière fois je suis allé au marché, les poirons ils avaient un petit peu augmenté le prix, et pour faire une ratatouille, après vous êtes trop bien cher, ah non c'est pénible, ah c'est relou, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vas manger le producteur, manger le producteur, mais si les prix des légumes augmentent, mais où on va ? enfin non, c'était pas ça l'histoire de base, sur la place principale du marché, un crime horrible a été fait, je ne parle pas d'augmentation du prix du légume, ça c'est aussi un crime, mais on le reparlera, quelqu'un n'était pas là au bon moment, au bon endroit, et personne ne sait ce qu'il s'est passé, non plus, donc je ne sais pas, bref, bon, du coup, je suis ravi d'aller vivre avec toi, c'est super, on va se régaler, euh, teuf teuf teuf, hein, voilà, bah écoute, à très vite alors, je vais signer les papilles de la chance, à tout de suite, à tout de suite, de la chance, tu sais, tu sais, tu sais ! Sous-titrage ST' 501